Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on va parler des produits FXT et particulièrement aujourd'hui du FXT DVR, ça fait un moment que je l'utilise, j'ai voulu tester sous plusieurs configurations et écoutez, il est grand temps que je vous en parle parce que j'en suis super content et pour moi c'est le futur, c'est l'avenir parce que ça va être un des premiers DVR analogiques à pouvoir enregistrer en 60 fps. Alors on va faire le tour de la configuration, pour tester ce produit, vu que c'est du FXT, j'ai voulu utiliser des produits FXT, donc on va utiliser le masque bien sûr FXT Viper, dont j'ai sorti l'écran ici pour que vous ayez une meilleure vision, mais on n'aura pas non plus que le Viper, on aura également, voyez j'ai la petite FXT ici, la Mars Pro V2, je vous avais parlé de la Mars Pro déjà ainsi que de la Vénus, et bien là c'est la Mars Pro V2, donc vous verrez en même temps la qualité de la Mars Pro V2 qui est là, et puis également bien sûr le petit câble, je vais l'utiliser, le FX108, vous savez c'est le câble qui permet d'alimenter en 8 ou 9 volts tout ce qui est Google, lunettes, masques, etc., qui ont une prise d'essai comme celle-ci et qui va être alimentée en USB par une alimentation qui fait simplement 5 volts, donc là je vais prendre ma batterie, mais on peut utiliser n'importe quelle batterie bien sûr portable. Donc voyons ce qu'il y a dans le FXT DVR, vous le recevez dans une petite boîte comme ça, vous avez bien sûr l'application qui est ici Android ou iOS, aujourd'hui on va utiliser le petit iPad mini, et voilà notre petit FXT DVR que je vous avais déjà montré, alors déjà super belle petite finition, franchement c'est mignon comme tout, et vous avez ce petit support, tout simplement en poussant, petit support avec un clips, vous pouvez mettre à la ceinture ou n'importe où, même sur le masque directement, pourquoi pas, et donc voilà le petit FXT DVR, donc on va avoir un emplacement carte mémoire jusqu'à 32 Go, on va avoir également un petit bouton Wi-Fi on off, ici, et oui, donc l'alimentation en DC de 7 à 28 volts, et on a une entrée vidéo et une sortie vidéo. Vous aurez également un câble comme celui-ci, si par exemple vous avez une sortie vidéo sur vos lunettes, comme les Fatshark par exemple, en jack 3.5 normal, donc vous aurez la vidéo et l'audio, si jamais vous avez un VTX qui fait audio, comme celui que j'ai mis ici, et vous aurez également ce branchement-là, car si par exemple vous voulez le brancher sur le FXT Viper, c'est une petite jack en 2.5 je crois, vous voyez par rapport à une jack normale, mais celle-ci est fournie avec le FXT Viper, voilà, donc vous pourrez utiliser celle-ci, tout simplement dans le DVR, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc vidéo out, in, pardon, tac, et vous avez du RCA, avec un vidéo et un audio. Voilà, donc très facile à brancher, il vous faudra, alors je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'y ait pas d'alimentation, il n'y ait pas de batterie directement incorporée dans ce petit DVR, ça viendra peut-être, allez savoir, en attendant, il va falloir l'alimenter. Deux solutions, donc je vous ai dit, soit vous avez une alimentation DC comme celle-ci, je vous ai dit de 7 à 28 volts, soit vous commandez ce petit câble qui vaut une dizaine d'euros chez FXT, pour pouvoir le brancher avec n'importe quelle batterie portable, soit vous trouvez un petit décès comme ça, je vous mettrai des liens dans la description au cas où, avec bien sûr une alimentation batterie, lipo de base, que ce soit une T-Plug, ou que ce soit une X-T30, X-T60, ça c'est vous qui voyez selon vos batteries. Comment l'utiliser ? Plusieurs façons de l'utiliser. Donc on va d'abord mettre en route la caméra, ici, tac, donc la FXT Mars Pro est en route, j'alimente le masque FXT Viper, le voilà, paf, salut salut, salut salut, salut salut, donc le masque est alimenté, nous avons relié la prise à la sortie vidéo, nous allons entrer ici, dans l'entrée vidéo, et maintenant, on va simplement alimenter l'engin, avec ce DC, donc on va avoir, alors il faut que je mette en route ma batterie, voilà, alors automatiquement, vous allez voir, ça va clignoter en bleu, et là, ça va s'allumer en fixe, quand c'est allumé en fixe, ça veut dire qu'on peut enregistrer, la preuve, j'appuie un coup, et là, ça va se mettre à clignoter, et donc normalement, nous enregistrons, donc, vous allez voir, la qualité est assez impressionnante, la qualité du DVR, alors bien sûr, ça va dépendre de la qualité, de la caméra, bien évidemment, si c'est une caméra pourrie, l'image sera pourrie, donc là, en l'occurrence, on a une caméra qui est vraiment correcte, 1200, 1000 TVL, je crois, avec un très bon faux, on ne va pas trop rentrer dans les détails, on va aller faire un tour dans le menu, mais en tout cas, voilà, ça enregistre, simplement, en étant branché comme ça, vous avez le clignotement, qui vous signifie que ça enregistre, tant que le bleu n'est pas fixe, là, je vais arrêter l'enregistrement, tac, tant que le bleu n'est pas fixe, ça veut dire que l'enregistrement n'est pas prêt à partir, il y a un problème, il ne reçoit pas l'image ou autre, en attendant, il faut attendre que le bleu soit fixe, pour lancer l'enregistrement, vous lancer, et ça clignote, ça veut dire que ça enregistre, tout simplement, il ne faut pas que je vous regarde là, il faut que je vous regarde là, donc ça, c'est la première utilisation, simplement, pour les gens, soit qui n'ont pas de DVR, incorporé sur l'écran, ou sur les lunettes, soit pour avoir un DVR, de bien meilleure qualité, d'ailleurs, on va faire un comparatif, tout de suite, je lance le DVR, du masque, qui est quand même, un bon DVR à la base, ça enregistre, et maintenant, je lance le DVR FXT, donc voilà, là, je vous mettrai les deux images, des deux DVR, pour que vous ayez la comparaison des deux, avec la qualité d'image des deux, donc là, je précise, je suis en NTSC, alors il prend le NTSC, et le PAL, bien sûr, il va se caler automatiquement dessus, la seule différence, entre le NTSC et le PAL, c'est que vous aurez plus de hauteur, sur l'un, que sur l'autre, sur le PAL, que sur le NTSC, mais personnellement, moi, je préfère voler en NTSC, je trouve que l'image est un peu plus grande, ça, c'est chacun ses goûts, et selon votre type de caméra, bien sûr, donc voilà, là, vous avez les deux enregistrements, donc je peux couper, voilà, vous avez pu comparer, et maintenant, je vais vous montrer l'application, qui peut servir à différentes choses, parce que, vous allez voir, ce n'est pas simplement un DVR, alors c'est parti, on va mettre le Wi-Fi en route, on va avoir une petite lumière verte qui clignote ici, on n'a plus qu'à aller dans les paramètres Wi-Fi, on va prendre le petit stylo qui va bien, Wi-Fi, et on voit le FXT DVR qui est là, tout simplement, on peut ressortir, et on va maintenant lancer l'application, on voit que le verre se fixe, ça veut dire qu'il est connecté, et on lance, l'application est fixée, et voilà, on a l'image directement sur la tablette, alors, à quoi ça peut servir ? Alors déjà, vous allez voir, ça peut servir à différentes choses, au niveau des options, des enregistrements, mais ça peut servir à d'autres choses, c'est-à-dire, si par exemple, vous volez avec le masque, ou avec les lunettes, vous allez pouvoir connecter, la tablette au Wi-Fi, et passer cette tablette à quelqu'un, ou à des spectateurs, pour pouvoir voir votre progression, tout simplement, et partager un petit peu votre vol. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, qui me paraît moi, encore plus importante, c'est d'avoir un DVR à disposition, pour pouvoir rechercher son drone, au cas où il est tombé, et au cas où il est perdu, parce que là, vous avez accès directement aux enregistrements, et vous pouvez faire une recherche rapide, sur l'enregistrement, chose beaucoup plus aisée, qu'avec un DVR de base, comme par exemple, le VFX-T Viper, où il n'y a pas de recherche automatique, et c'est relou, il faut se mater toute la vidéo. Donc si vous avez volé 7 minutes, et que vous êtes tombé à la 7ème minute, il faut se visionner 7 minutes, avant de voir le bon moment, et il ne faut pas le rater. Donc c'est parti, alors regardez, on peut se le mettre bien sûr, hop, en mode portrait, ici, on voit qu'on enregistre en 720x480, parce que je suis en NTSC, sur la caméra. Si je passe en PAL, on va enregistrer en 720x, par, je dis des bêtises, 526, je crois, je marquerai si ce n'est pas ça, mais le problème, c'est qu'on va être en 50 FPS, alors qu'en NTSC, vous êtes en 720x480, et on est en 60 FPS. Voilà aussi pourquoi je préfère le NTSC, quand je me sers du FXT DVR. Donc pour avoir accès au menu, c'est simple, je clique sur l'écran, et là on a les paramètres, donc vous avez la carte SD, donc l'espace disponible, là j'ai mis une 30Go, une 32Go, on peut formater la carte, bien sûr. Vous avez Device, donc là c'est pour régler le Wi-Fi, donc si vous voulez changer le mot de passe, par exemple, vous changez la chaîne Wi-Fi, le canal Wi-Fi, vous avez en dessous Record, donc Loop On, si vous voulez l'enregistrement continu, et le temps d'enregistrement, qui peut aller de 1 jusqu'à 10 minutes, à vous de régler, donc moi je suis réglé sur 10 minutes, voilà, et About, c'est pour la version du firmware, et là, pas besoin de le mettre à jour, il sera à jour au 2, 1, 3, 41, sinon il y a des mises à jour régulières, sur le site FXT bien sûr, donc outre ces options, on a d'autres, petits boutons ici, on va y avoir accès également, en mode paysage, dès qu'on clique sur l'écran, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, alors le premier, quand vous avez une espèce de banane, comme ça, c'est la carte mémoire, et sinon vous avez un téléphone, donc ici, c'est pour avoir accès aux photos, vidéos de la carte mémoire, donc là, c'est ce que j'ai enregistré tout à l'heure, photos, il n'y en a pas, ah si, il y en a une, voilà, à côté, c'est avoir accès à ce qu'on a enregistré, avec l'application, donc là, on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos, puisque je n'ai rien enregistré, avec l'application, oui c'est chiant ça, voilà, et sinon, on a ici, l'enregistrement, carte mémoire, prise de photos, carte mémoire, enregistrement, application, et photo, application, et tenez-vous bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est enregistrer, dans la carte mémoire, et en parallèle, avec l'application, ça, c'est fort, et fixé, preuve par neuf, c'est parti, donc, je peux lancer l'enregistrement, avec le bouton, ici, tac, donc là, ça se met à clignoter, et on a un petit symbole, qui se met ici, une petite lune, donc c'est la carte mémoire, et on est en enregistrement vidéo, et ouais, donc bien sûr, pendant l'enregistrement vidéo, je peux faire une photo, je clique, tac, oh mince, je me suis trompé d'endroit, je disais donc, pendant l'enregistrement vidéo, je peux faire une photo, ici, tac, snapshot successful, et je peux lancer, l'enregistrement, dans l'application, taf, et là, on a un deuxième petit logo rouge, qui dit que ça enregistre, dans l'application, et je peux même, prendre une photo, paf, dans l'application, photo successful, donc là, on a les deux enregistrements, en simultané, dans la carte mémoire, et dans le smartphone, dans la tablette, ça permet quoi ? ça permet, non seulement, de pouvoir sauvegarder, dans votre téléphone, votre DVR, et de le montrer, à qui vous voulez, les photos, et les vidéos, bien sûr, ça vous permet, de pouvoir partager, vous avez une fonction sharing, share, pour pouvoir partager, vos DVR, ou vos photos, mais je vais vous montrer, donc on va pouvoir, stopper l'enregistrement, ici, tac, de l'application, et également, stopper l'enregistrement, ici, du DVR, donc maintenant, on va pouvoir aller vérifier, ça tout de suite, allons dans, la carte mémoire, du DVR, dans les photos, on voit ici, qu'on a une deuxième photo, celle que j'ai prise, tout à l'heure, donc elle est dans la carte mémoire, alors soit je peux faire, une preview, ici, il va m'afficher la photo, soit je peux, la télécharger, dans, le téléphone, parce que là, pour l'instant, elle est dans la carte mémoire, je peux aussi l'effacer, tac, donc vidéo, pareil, je peux avoir, une preview, un playback, de la vidéo, buffering, donc là, il se met en connexion, avec la carte mémoire, et il lit, tout simplement, ce qu'on a fait tout à l'heure, et on peut, comme je vous disais, même si c'est dans la carte mémoire, faire une recherche rapide, directement, de l'endroit, qui nous intéresse, au moment, où on s'est craché, c'est là je crois, voilà, je me suis craché, donc je ressors de là, voilà, mais on peut également, aller voir, dans, l'application, donc ça, c'est le téléphone, ici, et donc, on a la vidéo, qui est dans l'application, donc là, si je clique dessus, on la lit directement, et on peut bien sûr, voyager dans l'application, là, il n'y a pas de buffering, c'est instantané, mais on peut aussi, on maintient, vous voyez, on a copy to album, donc là, c'est pour que ce soit enregistré, directement, dans votre appareil, on a share, donc là, pour partager, ou delete, pour effacer, tout simplement, hop, voilà, ainsi que les photos, donc voilà aussi, la photo, qui a été prise, moi, je préfère, dans ce sens là, la photo que j'ai prise, dans l'application, donc voilà, pour toutes ces fonctions, intéressantes, sur ce petit engin, donc là, vous aurez les deux, en même temps, moi, je trouve ça plutôt sympa, non seulement, on a un très bon enregistrement, en 60 fps, donc là, il y a une grosse différence, au niveau de la fluidité, ça c'est sûr, mais en plus, ça permet de partager, de montrer l'écran à quelqu'un, d'aller chercher, en cas de soucis, dans la vidéo, c'est vraiment, plutôt pas mal, on va aller se faire, un petit tour, dans, je vais lancer l'enregistrement, tiens, pourquoi pas, dans les options de la caméra, ici, alors j'appuie au milieu, ça c'est pour, le menu normal, je quitte, je sauvegarde, et j'appuie vers le haut, pour avoir, voilà, donc là, on a NTSC, outdoor, les informations de la caméra, je maintiens vers le haut, pour rentrer dans ce menu, hop, et donc là, donc il y a beaucoup, beaucoup de fonctions, bien sûr, les différentes scènes, ce qui nous intéresse, c'est le ici, donc system on, ça c'est pour justement, qu'on affiche, si c'est du NTSC, du PAL, etc, et on va aller dans adjust, et on rentre, et là, vous voyez, on peut choisir NTSC ou PAL, alors le souci, c'est que là, si je change, de NTSC à PAL, je pense que l'enregistrement, va s'arrêter, 16 neuvième, à 4 tiers, ça on peut tester, voilà, la différence que ça va faire, donc là, ça étire un petit peu l'image, je vais revenir en 16 neuvième, et on va tester, le lancement de PAL, mais je pense que ça va se couper, alors, une chose qui est intéressante, avant de faire ça, tac, on va imaginer, qu'on perde la connexion, avec la caméra, quelques secondes, regardez, je coupe la caméra, et je relance, tac, c'est intéressant de voir, c'est intéressant de voir, que le FXT continue, d'enregistrer, sans aucun souci, il reprend, bien sûr, l'image directement, mais par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, on va aller dans le système, adjust, et on va passer en PAL, donc là, je passe en PAL, et je ressors, pif, exit, tac, donc forcément, la caméra se relance, pour passer d'un système à l'autre, et là, vous voyez, j'ai un bug, là, ça fonctionne, et là, j'ai un bug, et l'enregistrement, s'est arrêté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, ça s'est recalé, c'est bon, mais en attendant, l'enregistrement s'est arrêté, et vous voyez, c'est un petit peu, on a plus de hauteur, mais moins de largeur, on peut vérifier pour la hauteur, on voit là, ici, qu'on est à la limite, on voit les carrés jaunes et noirs, sur le côté, maintenant, je vais repasser, en NTSC, donc ça se relance, donc lui, il va se recaler plus rapidement, voilà qui est fait, et lui, il a un peu plus de mal, donc là, dans ces cas-là, il vous suffit simplement de débrancher, rebrancher, si vraiment, vous n'arrivez pas à vous recaler, ou vous relancez l'appli, tout simplement, et donc, vous voyez là, ce que je vous disais, en NTSC, on a beaucoup plus de visuel, ici, on a plus de hauteur, l'image est moins tronquée, voilà, donc, moi personnellement, je préfère le NTSC, je trouve qu'on a plus d'images, et que c'est un petit peu plus propre, après, si vous avez une caméra qui fonctionne en pale, vous n'aurez pas le choix, il faudra faire du pale, et je relance, donc, voilà, les amis, en ce qui concerne le petit FXT DVR, franchement, belle petite technologie, moi, je trouve ça sympa comme tout, parce que, je vous l'ai dit, je n'utilise que lui, en ce moment, je trouve que les images du DVR sont beaucoup plus propres, que ce soit le FXT Viper, que ce soit les Fat Shark, les Attitude V4, et de toute façon, pour l'instant, il y a très peu de DVR, voire pas de DVR, je crois qu'il n'y en a pas, qui enregistrent en 60 FPS, donc, on n'a pas mieux, on n'a pas mieux pour l'instant, et plus votre caméra sera de bonne qualité, bien sûr, plus l'enregistrement sera propre, donc, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, cette vidéo est un concours, j'aime bien le dire que maintenant, parce que, comme ça, il n'y a que les, j'ai envie de dire, les gens assidus, et qui vont jusqu'au bout, qui vont participer, donc, j'ai vu avec FXT, et je vais pouvoir faire gagner, deux petits DVR comme ça, vous avez vu, ça coûte une cinquantaine d'euros quand même, donc, deux FXT DVR à gagner, sur cette vidéo, comment participer, bien écoutez, c'est tout simple, vous allez dans les commentaires, et dans les commentaires, vous allez me mettre, un petit mot si vous voulez, si vous avez envie de critiquer, de poser une question ou autre, vous pouvez, mais, en fait, moi je suis né le 16 mai 1915, et je n'ai pas envie de vous le dire, même s'il y en a plein qui le savent, mais, à quelle heure ? Eh ouais, eh ouais, voilà le concours de merde, j'ai envie de donner la chance à tout le monde, alors bien sûr, si vous n'avez pas d'utilité, de ce DVR, ne participez pas, je ne vois pas l'intérêt, sauf si c'est pour le revendre à quelqu'un, vous faites ce que vous voulez, bref, je vous demande, à quelle heure je suis né, comme ça, tout le monde a sa chance, et je ne prendrai bien sûr, pas celui qui est tombé pile sur l'heure, parce que ça ne va pas être évident, mais celui qui va être le plus près, et le deuxième plus près, donc tout le monde a sa chance, voilà, dans ce concours, vous n'avez pas besoin de re-regarder la vidéo, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais, donnez-moi l'heure à laquelle je suis né, c'était vers, au moins quart à peu près, au moins 35, bref, je ne vais pas vous donner d'indice, mais en tout cas, je suis né, ça c'est sûr, donc, dites-moi, dans les commentaires, bien sûr, likez la vidéo, parce que s'il n'y a pas le like, je ne validerai pas la réponse, vous likez, vous mettez ce que vous voulez en commentaire, et vous me dites, à quelle heure je suis né, tout simplement, et moi, je lirai, bien sûr, tous les commentaires, pour garder, les deux qui auront été plus près, je vais laisser la vidéo, à peu près une dizaine de jours, le temps de recevoir, les deux est fixé, bref, si c'est un peu plus tard, vous attendrez, en attendant, je vous fais gagner ces deux petits DVR, parce que pour moi, ils valent le coup réellement, donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire, sur ce coup là, je vous ai bien eu, quand même, c'est violent, voilà le bon concours de merde, bref, allez, portez-vous super bien sur tout, et à très bientôt, dans mes vidéos, ciao, 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 ciao,